Comment développer une entreprise qui sera au service de votre vie pour réaliser les choses qui sont les plus importantes pour vous ? Il y a trois choses à savoir impérativement pour suivre un modèle qui vous ressemble et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces trois choses à savoir pour pouvoir suivre un modèle de business qui vous permettra d'avoir une entreprise qui travaille, qui fonctionne pour vous. Et juste avant de partager ces trois choses, je voudrais, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous souhaiter la bienvenue, merci infiniment pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Deux choses à faire. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, si vous voulez que votre entreprise soit un levier, un outil pour être au service de votre vie, vous avez probablement déjà entendu parler de ce concept qui a été popularisé il y a plusieurs années par un auteur très célèbre qui parlait du concept de créer une entreprise, mais soit de travailler dans l'entreprise ou de travailler sur l'entreprise. Dans ou sur l'entreprise. Il y a tellement de versions de cette phrase qui a été reprise maintes et maintes fois. Mais bien souvent, on ne comprend pas exactement ce qu'il y a derrière ces mots, travailler dans l'entreprise ou travailler sur l'entreprise. Je voudrais donc ici vous partager ma vision et de vous apporter quelques éléments très concrets qui vous aideront aujourd'hui à pouvoir construire les choses, ces trois choses à savoir dans un ordre pertinent. Tout d'abord, comprenez ceci. Si vous travaillez dans l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise, au sens même, peut-être même physique. Ça veut dire quoi ? C'est que c'est vous qui faites tout. Vous êtes un peu l'homme ou la femme orchestre. C'est-à-dire que c'est vous qui allez préparer tous les documents. C'est vous qui les délivrez. C'est vous qui les livrez. C'est vous qui allez chercher chacun des clients. C'est vous qui allez également proposer aux clients de finaliser la vente, donc faire la vente. C'est vous qui allez également ensuite accompagner les clients. C'est vous qui répondez aux clients par mail, par téléphone. Bref, vous êtes dans l'entreprise. Et en faisant cela, oui, vous pouvez avancer jusqu'à un certain niveau. Certaines personnes ont des business à 10 000 euros et plus aujourd'hui qui semblent, pour la plupart des gens qui sont à un revenu inférieur, tellement dans la réussite. Mais en réalité, au fond d'elles, elles sont bloquées parce qu'elles travaillent dans l'entreprise. Si vous vous retirez de l'entreprise, plus rien ne fonctionne. Personne ne peut aller chercher les clients, peut délivrer le contenu, peut partager, peut répondre. Donc, quand vous faites cela, si vous partez dans ce modèle en vous disant « je veux simplement réussir » sans penser au modèle qui vous permettra d'atteindre la liberté, eh bien, vous serez finalement bloqué. Vous allez vous créer un nouveau job au lieu d'être entrepreneur, un nouveau job. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas rester salarié ? Il y a beaucoup moins de tracas. Et puis, il y a celui qui travaille sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il se détache au sens le plus noble du terme. Et il réussit à travailler sur les choses qui font fonctionner l'entreprise. Et pour cela, il cédera d'autres ressources. Les ressources humaines, des personnes pour pouvoir l'aider en recrutant, en externalisant ou en utilisant des outils, des machines, des logiciels pour pouvoir l'aider à travailler sur l'entreprise. Et les repères sont très clairs. C'est que lorsque d'un côté, on voit une entreprise qui fonctionne même sans votre présence physique ou de l'autre côté, l'entreprise qui ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas présent. Posez-vous la question. Le business dans lequel vous êtes aujourd'hui ou celui dans lequel vous vous projetez, si vous vous retirez de ce business, est-ce que ça continue à fonctionner ? Oui ou non ? Si c'est un système qui doit fonctionner, est-ce qu'il y aura un blocage dans le système où ça peut continuer à tourner et à fonctionner ? Une fois de plus, je vais vous partager les trois choses à savoir pour pouvoir construire les choses dans un bon ordre. Pourquoi ? Parce que si vous commencez aujourd'hui dans le business, il est tout à fait normal d'être la personne qui exerce toutes les tâches et les activités. Vous avez besoin de les connaître, de les comprendre pour pouvoir ensuite les transmettre et surtout de pouvoir évaluer et vérifier lorsque vous travaillerez sur l'entreprise. Mais en revanche, lorsque l'entreprise avance et progresse et que vous n'avez même pas de perspective d'évolution pour vous détacher de l'entreprise, là, vous pouvez passer 10 années, même 20 années de votre vie sans aucun changement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'une question de tactique ou de stratégie, c'est aussi une question de décision et de prise de conscience. En disant, moi, je travaille sur un modèle, aujourd'hui je suis peut-être dans l'entreprise, mais je sais que ce modèle permet de travailler sur l'entreprise. Et je travaille aujourd'hui dans l'entreprise pour pouvoir me permettre de travailler sur l'entreprise avec une perspective claire et une idée claire du chemin que je suis en train de suivre maintenant. Voici donc les 3 choses à savoir et 3 étapes à suivre pour pouvoir développer un business qui est au service de votre vie pour ne pas vous mettre, être au service du business. La première des choses à savoir, ce n'est pas de travailler dans l'entreprise ou sur l'entreprise, la première des choses à faire, à faire, c'est de travailler sur soi. D'abord travailler sur soi. Et c'est essentiel à comprendre parce que bien souvent on vous parla tout de suite de dans ou sur l'entreprise, mais les personnes qui sont capables de travailler dans l'entreprise pour ensuite travailler sur l'entreprise peuvent le faire d'une façon si stratégique, si forte parce qu'elles prennent d'abord le temps de travailler sur elles-mêmes. Et ça c'est essentiel. Lorsque vous travaillez sur vous-même, il y a deux choses à faire. Premièrement, travaillez sur vous-même, vous-même avec vous-même. C'est-à-dire vous apprenez à vous découvrir, connaître vos forces, vos points à améliorer, savoir dans quelle zone de génie vous êtes quand vous êtes dans tel domaine, quels sont les différents environnements dans lesquels vous êtes les plus productifs, ce que vous voulez vraiment réaliser, toutes les questions existentielles qui vous aident à savoir exactement ce que vous êtes, ce que vous voulez, comment vous êtes. Ensuite, travaillez aussi sur vous avec l'aide des autres. C'est-à-dire faites-vous entourer de personnes extérieures pour pouvoir regarder ce que vous ne voyez pas de l'intérieur. C'est par exemple des coachs, des mentors, des personnes qui vont pouvoir vous aider à corriger, à améliorer, à optimiser toutes les parties qui font partie de votre personne, personnalité. Et c'est l'élément fondamental sur lequel vous allez construire un pilier solide pour ensuite faire la deuxième chose, c'est-à-dire travailler dans l'entreprise. Et là, une fois de plus, si vous démarrez dans le business, vous travaillez d'abord dans l'entreprise, vous, avec vous-même, pour connaître l'entreprise. Parce que vous êtes l'homme ou la femme orchestre. Je vous ai parlé d'une vidéo où je partage les 10 piliers d'un business à 7 chiffres. Vous pouvez la découvrir quelque part sur ce site. Bien évidemment, les 10 piliers, vous allez au départ les gérer par vous-même. Vous ne ferez pas les 10, vous en traiterai 3 ou 4 piliers, la vente, le marketing, la production, tout ceci, même le service après-vente, donc répondre à vos clients et ainsi de suite. C'est vous qui allez tout faire au départ. Donc là, vous travaillez dans l'entreprise avec vous-même pour connaître rapidement. Une fois de plus, la nuance, elle est là. Si vous avez la perspective de ensuite passer au modèle de sur l'entreprise, là, c'est positif. Parce que ce que vous faites là maintenant, ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'expérience pour connaître le terrain et d'être capable ensuite de comprendre ce que vos équipes, vos collaborateurs, vos partenaires, prestataires ressentiront et pour pouvoir les aider de la meilleure façon. Donc, vous commencez ensuite, pour ce deuxième point, à travailler dans l'entreprise, vous avec vous-même. Et puis ensuite, toujours dans ce deuxième point, vous travaillez dans l'entreprise, mais vous avec les autres. Le premier, c'était vous avec vous-même, maintenant vous avec les autres. C'est-à-dire que toujours dans l'entreprise, vous êtes toujours opérationnel et là, vous commencez à recruter, externaliser, former d'autres personnes. Vous êtes toujours avec elles sur le terrain pour pouvoir leur apprendre, transmettre, travailler avec elles et montrer l'exemple, faire les choses pratiquement chaque jour. Même si vous travaillez à distance, c'est une façon de parler, vous ne pouvez pas être dans la même pièce. Vous pouvez très bien organiser ce travail de façon virtuelle avec une équipe et vous êtes dans l'entreprise avec les autres. Et lorsque vous faites ça, que ça fonctionne bien, que vous observez et que vous n'avez plus tellement d'interventions à faire et que les équipes commencent à être très autonomes, à prendre le relais dans votre leadership, grâce à votre leadership. Et puis enfin, vous passerez donc à la troisième étape, troisième chose à savoir, c'est de travailler enfin sur l'entreprise. Et là, vous avez du recul. Vous pouvez vous détacher de l'entreprise. Vous n'abandonnez pas l'entreprise. Elle fait partie de vous, mais vous n'êtes plus l'homme ou la femme à tout faire. Vous êtes le visionnaire. Vous êtes la personne qui insufflait de nouvelles idées, les nouvelles directions. Et vous savez vous entourer de collaborateurs, de partenaires, de prestataires qui sont là avec vous pour faire grandir l'entreprise. Et lorsque vous travaillez sur l'entreprise, vous pouvez donc ici, chaque jour, penser à de nouvelles idées pour pouvoir la faire grandir. Observez ce qui se passe, d'écouter les retours et de faire en sorte que votre enfant que vous avez ici créé, à qui vous avez donné naissance au départ, cette entreprise, puisse grandir. Savoir qu'elle a une belle croissance, qu'elle évolue bien. Et vous pouvez comme ça vous réjouir chaque jour de votre vie. Et surtout, le plus important, puisque vous travaillez sur l'entreprise, vous libérez du temps pour vos proches, pour votre famille et pour les personnes qui comptent autour de vous. Et c'est pour cela, rappelez-vous, que vous avez décidé de vous lancer dans le business. C'est pour pouvoir créer cette liberté qui est si chère à vos yeux. Et cela me rappelle mon propre parcours lorsque, avec cette envie de liberté, ce jeune Zico s'est lancé dans le business et puis ensuite se trouver, malgré qu'il avançait, à travailler matin, midi et soir pour faire avancer ses projets et son business en disant, mais il faut avoir de la perspective, il faut maintenir cette perspective. En te disant, Zico, tu pourras, toi aussi un jour, pouvoir confondre les jours de la semaine et les week-ends, te lever lorsque tu n'auras plus sommeil et pouvoir choisir avec qui travailler, quand travailler, dans quel endroit du monde travailler et surtout à quel tarif, pour quelle valeur délivrer. Et cela fait toute la différence, cette expérience entrepreneuriale que vous méritez de vivre. Pour résumer, ici, je vous ai dit que j'allais vous partager trois choses à savoir pour pouvoir lancer un projet, un business qui est au service de votre vie parce qu'il y a tellement de modèles de réussite et la réussite d'une personne peut vous inspirer lorsque la réussite d'une autre peut vous repousser. Il y a la première des choses à faire, c'est de comprendre qu'au départ, vous avez besoin tout d'abord de travailler sur vous pour pouvoir justement être capable de développer ces compétences, cette connaissance qui vous permettra ensuite de pouvoir, numéro deux, de travailler dans l'entreprise. Et lorsque vous serez dans l'entreprise, vous allez travailler sur vous-même d'abord et ensuite avec d'autres personnes. Vous améliorez comme ça les processus, les procédures, les systèmes parce que vous serez sur le terrain. Et puis enfin, troisième chose, vous pourrez travailler sur l'entreprise, vous détacher, travailler avec d'autres personnes qui partagent cette même vision commune pour pouvoir profiter de la vie, des moments qui vous sont très chers, avec vos chers, avec les personnes qui comptent autour de vous. Et si vous voulez savoir et découvrir quel est le modèle de business que nous recommandons pour chacun de nos clients à suivre pour pouvoir atteindre cette liberté de la façon la plus rapide, la plus efficiente, c'est celle qu'on utilise nous-mêmes pour nos propres entreprises, eh bien la bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai une invitation à vous faire, c'est de participer à une conférence en ligne qui aura lieu ici si vous cliquez sur le « i » comme info ou le lien dans la description. Vous pourrez choisir la date et le moment, la session qui correspond le mieux à vos disponibilités. Il vous suffira simplement d'indiquer à quelle adresse e-mail vous envoyer votre invitation. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Et vous pouvez également penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste ici, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi, qu'est-ce qui a raisonné le plus en vous en suivant ces partages et ces conseils ? Ici, vous pouvez également me laisser au bas de cette vidéo une question auxquelles je pourrais répondre, soit ici au bas de cette vidéo où je tournais une autre vidéo pour y répondre. Pensez également à partager cette vidéo à un autre passionné de liberté qui rêve de vivre une vie haute en couleur mais qui peut parfois se perdre en suivant un modèle de réussite qui conduit vers une vraie prison dorée. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans un autre partage Taisy Coquiax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501